Salut à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve enfin pour mon avis final sur Expédition. Je vous préviens, c'est un avis totalement personnel et réfléchi, n'en déplaise à ceux qui aiment ou détestent le jeu, et qui n'y ont parfois même pas joué. Certains voudraient que mon avis reste tel qu'il était le premier jour pour être crédible, je ne comprends pas trop pourquoi. Je me suis fait insulter pour avoir critiqué au début, maintenant je me fais insulter parce que j'y joue encore, un classique. Le jeu, je l'ai acheté, contrairement aux conneries que j'ai publiées en commentaire, et je vais donc logiquement le continuer, le finir à fond, et vous terminer le tuto complet que j'ai commencé sur Youtube, en plus de quelques vidéos, avis, astuces ou autres. Je voudrais aussi dire que je comprends totalement les gens qui ne sont pas intéressés par le jeu, qui n'ont pas le temps de le cumuler avec SnowRunner, mais je refuse de tolérer ceux qui le dénigrent gratuitement et méchamment, alors qu'ils n'y ont même pas joué, c'est stupide, il faut être plus intelligent et respectueux. Bref, voilà pour l'intro, c'est dit, on passe au contexte. Alors, sachez que j'ai failli ne pas acheter le jeu, j'ai douté, j'avais peur d'un jeu full exploration, ennuyeux, sans but, sans plaisir, et j'ai finalement pris l'édition suprême pour la chaîne, afin de tout connaître, et pour vous en parler et vous conseiller. Où j'en suis ? Eh bien, je ne l'ai pas fini, il est loin d'être aussi court qu'on pourrait le penser, j'ai dépassé les 100 heures de jeu, les 74 expéditions sont terminées, plusieurs contrats et tâches sont faits, toutes les cartes sont explorées pour avoir les améliorations à trouver, et tous les véhicules sont débloqués, améliorés, testés avec différentes configs. Je vous ferai d'ailleurs une petite tier list maintenant que je maîtrise le sujet, même s'il faut être honnête, on n'est clairement pas sur des différences similaires à SnowRunner. Alors, comment expliquer mon avis sur expédition ? Eh bien, quand on vient de SnowRunner, ce qui est très souvent le cas, les premières heures de jeu sur expédition sont très compliquées. On nous bride en nous supprimant le garage, les remorques, le level d'XP, certains menus sont désastreux et semblent prévus pour mobile, la logique et la clarté du jeu semblent encore être en alpha, tellement c'est pas ergonomique, on nous explique mal, du coup le jeu nous fait faire des erreurs, heureusement pas très grave, mais quand même. Pour rappel, on lance une expédition sur une carte, une fois fini, on peut faire de l'exploration pour débloquer des améliorations, faire des contrats ou des tâches, mais pour faire une autre expédition, il faut faire un retour au QG et recommencer ce processus. C'est assez déroutant et incompréhensible quand on vient de SnowRunner, mais c'est comme ça. Toutes les améliorations sont à débloquer, aucun véhicule en récompense, on n'a repris que 6 scouts des 23 de SnowRunner, 7 camions des 67 de SnowRunner et on a seulement 3 nouveaux véhicules, dont un en Season Pass. Pour le gameplay, on se limite presque à de l'exploration, on nous a modifié les commandes de SnowRunner parfois sans aucun motif et c'est très perturbant et désagréable si on alterne. Les modules de camp sont quasiment inutiles, comme la moitié des opérateurs. Certaines missions sont très guidées, d'autres pas assez, alors qu'on devrait savoir ce qu'on va faire, vu que les missions sont étudiées avant de devenir nécessaires, tout comme certaines étapes qu'on nous cache sur la suite du déroulé de la mission. La difficulté est assez faible malgré quelques risques de retournement et de dépense d'argent en téléportation, car au début on peut être assez vite à court d'argent et les véhicules ne sont pas forcément adaptés au terrain qu'on nous demande de franchir au début. Les sons du moteur et de l'environnement pourraient être bien plus percutants pour un jeu dans la nature, comme les thèmes du Droneur, et je pense qu'une fois fini, je n'aurais pas du tout envie de recommencer le jeu du début, contrairement à SnowRunner. Eh bien vous savez quoi ? Eh bien j'ai quand même kiffé le jeu, vraiment. Alors clairement pas au début, je viens de vous expliquer pourquoi, je pense que c'est assez clair. J'ai vu des gens laisser tomber au bout de deux heures, ce que je peux comprendre, mais il y a vraiment un cap à passer et après ça devient plus clair, plus compréhensible et plus agréable. On finit par s'habituer vraiment à la construction du jeu. Je pense qu'on va me pourrir et dire que j'ai retourné ma veste, mais je suis désolé, je reste honnête. J'ai simplement persisté, accepté le concept et les défauts, compris le jeu, débloqué des éléments pour la custom, pour améliorer le franchissement justement des véhicules, pour avoir plus d'autonomie en essence, et il y a aussi certains patchs qui ont fait le boulot. Certes, il est bourré de défauts qui ne sont pas acceptables quand on a fait un SnowRunner bien mieux organisé, plus ouvert et plus agréable dans sa progression, mais si on s'accroche et qu'on passe au-dessus de certaines choses, on finit par prendre pas mal de plaisir à se promener. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo 30 points positifs et négatifs, et pour moi, rien n'a changé depuis dans mes critiques. Tout reste valable, comme quoi on peut passer au-dessus de certaines choses. Au fur et à mesure du temps, j'ai vraiment aimé un paquet de trucs qui font vraiment passer SnowRunner pour un vieux jeu, pour un jeu d'une génération précédente. Les graphismes colorés et riches en vegetation, les points de vue en hauteur ou simplement à la distance d'affichage, les cartes moins boueuses mais plus dangereuses, le fait de presque redécouvrir les chemins à chaque passage, pas de temps mort ou de longueur dans la boue, les véhicules qui, pour la plupart, ont des vrais changements visuels qui les rendent plus cohérents avec le off-road, parfois trop, il faut être honnête, la custom de l'inventaire et les différents gadgets qui ouvrent les possibilités et nous laissent choisir la façon de jouer, la gestion des cargaisons dans les rambardes, le gameplay bien plus stable et agréable que SnowRunner, les gadgets d'exploration très utiles comme l'éco-sondeur dans l'eau ou le drone pour repérer le terrain, et enfin, la construction des ponts et des éboulis qui, même s'ils sont assez stupides en utilisant des pièces de réparation, nécessitent de les prévoir pour débloquer ces passages parfois indispensables. Alors oui, on le compare très souvent à SnowRunner. Difficile de ne pas le faire, mais est-ce vraiment logique ? Certains critiquent l'expédition en disant que le concept est inutile, trop limité, pas intéressant, mais au final, si on regarde bien, ils ont les mêmes bases. L'exploration de cartes, trouver des améliorations, modifier et conduire des véhicules, construire des ponts ou débloquer des passages, dépanner des véhicules, livrer des machines, visiter des lieux, rouler sur tout type de terrain, la variété des environnements, et le gameplay axé simulation ou proche. Tous ces points sont dans SnowRunner et dans Expedition. Certes, à des échelles différentes, mais c'est bien présent. Ce qui diffère entre les deux et montre qu'ils n'ont pas le même but, c'est livrer des marchandises chargées à la grue, ou des remorques avec des gros camions en suivant des routes boueuses ou difficiles, versus arpenter des cartes en pleine nature, sans aucune route à suivre avec des véhicules off-road de l'autre. Et c'est ça qui fait qu'ils sont finalement plus complémentaires qu'adversaires à mettre en opposition dès qu'on en parle. J'aime pas spécialement le scouting dans SnowRunner, surtout dans la boue, tout comme je ne me verrais pas livrer des marchandises dans Expedition. Les missions sont effectivement assez peu variées, et le but est souvent un prétexte à aller dans une zone ou dans une autre, mais le voyage reste toujours sympa et proche d'un défi. On nous demandera de faire une reconnaissance via une QTE, un mini-jeu, récupérer un objet ou une petite machine, livrer un objet ou une petite machine, parfois la même, explorer des zones en déverrouillant la carte, qui est souvent assez merdique puisque c'est vraiment au pourcentage près, faire des études sismiques avec le module, ou déplacer des véhicules. Qui d'ailleurs peut également poser problème, vu que pour l'instant on ne peut toujours pas faire le plein des PNJ. Là où le jeu diffère également, c'est la rejouabilité. Comme je l'ai dit, je ne pense pas avoir envie de recommencer le jeu. Non pas parce qu'il n'est pas bien, j'ai passé des super moments, mais parce que la construction du jeu et ses objectifs ne permettent pas de vivre une aventure vraiment différente. Tout est assez linéaire, notamment le déblocage des véhicules et amélioration, puisque chaque mission débloquera la même pièce, donc forcément on va faire exactement la même chose. Et la disponibilité des véhicules est vraiment très limitée, vu qu'on en a 17 à peu près, on fait assez vite le tour au final. Une petite pause là-dessus, si le fait de débloquer toutes les améliorations des play, il faut avouer que cela convient très bien à la construction du jeu, car ça permet presque d'avoir toujours un petit truc à débloquer à la fin d'une mission, ou alors de se fixer en objectif une amélioration précise. Soyons clairs, ça n'en fait pas un point positif pour autant du tout. De plus, il faut avouer qu'après avoir passé un certain pourcentage du jeu, on ne débloque plus grand chose d'indispensable, voire plus rien du tout selon la mission. L'argent n'est clairement plus un problème, et c'est là qu'on peut ressentir un certain vide ou une certaine lassitude, mais le gameplay étant fun, il reste plaisant à jouer en petite session. J'ai vu des personnes qui ont lâché le jeu ou jugent le jeu après une ou deux heures, je le comprends, mais c'est une erreur, car une fois compris le fonctionnement du jeu et débloqués certains éléments, on finit par se sentir nettement plus à l'aise, et on commence à vraiment profiter des paysages et des balades, même si les objectifs ne sont pas très gratifiants. Pour moi, là où SnowRunner brille par les objectifs à accomplir et les possibilités disponibles, Expédition brille par ses voyages colorés en pleine nature et son gameplay de franchissement d'obstacles. C'est une vraie bouffée d'air frais avec ses atouts, mais aussi car SnowRunner commence vraiment à vieillir, surtout quand on a joué Expédition avec ses graphismes et ses paysages, son gameplay plus stable et ses mécanismes de personnalisation qui ne pourront pas arriver dans SnowRunner. Je suis assez déçu au final que le jeu n'ait pas marché, car il mérite mieux, même si je fais très probablement partie du problème, des causes en ayant critiqué assez fort, mais c'était clairement mérité pour sa construction et ses finitions au lancement du jeu. Aujourd'hui, je pense qu'il mérite mieux, qu'il est complémentaire à SnowRunner et que beaucoup pourraient l'aimer, même s'ils disent le contraire. Je comprends que vous ne soyez pas attirés par le concept, mais je n'étais pas et j'ai failli ne pas acheter le jeu, je suis aujourd'hui très satisfait d'avoir vécu cette expérience. En revanche, je comprends que vous n'ayez pas le temps de faire les deux, ils prennent un temps fou à terminer et les passes de chacun vont s'enchaîner. On peut d'ailleurs parler un peu du futur du jeu, tout dépendra du choix des développeurs en termes de cartes, vu qu'il n'y a pas de route et de bâtiment à proprement parler, et énormément de possibilités s'offrent à eux, à voir s'ils vont être inspirés et motivés, surtout avec les ventes faibles et les critiques. On sait déjà qu'il n'y aura normalement pas de neige et c'est très hommage, à moins que les plans changent. Le co-op peut relancer un petit peu le plaisir de se promener en équipe, mais l'objectif des missions étant à 90% pour le véhicule de tête, les autres seront surtout là pour tenir la chandelle. Une saison 0 gratuite arrive dans le mois de mai, avec des véhicules inédits gratuits, ainsi qu'un petit bout de carte et une grotte, un avant-goût de la saison 1 qui devrait se concentrer sur ces grottes. Je vous en ai parlé dans le Newsrunner si vous voulez en savoir plus. Maintenant, est-ce que je vous le conseille ? Oui, je vous le conseille, mais vous devez avoir conscience de tout ce que je vous ai dit. Il est répétitif et il a une construction merdique, mais il est très beau avec un super gameplay. Libre à vous de choisir avec votre envie de jeu, votre argent, attendre une promotion ou non. Je ne vous conseille clairement pas la version suprême qui contient 4 variantes de véhicules, c'est totalement inutile. Prenez la version de base ou la Your One. Voilà, j'espère que cet avis est clair et vous a aidé. N'hésitez pas à me poser des questions si vous voulez des précisions sur le jeu. Moi, je vais le continuer de temps en temps et j'attends la saison 0 gratuite avec des nouveaux véhicules, histoire de varier un petit peu ce qu'il me reste à faire. J'attends également les vraies saisons qui, j'espère, nous surprendront en termes de véhicules et surtout de cartes. Mais bon, qui sait, j'espère que ça ne sera pas trop des copiés-collés de l'Arizona et des Carpathes. Voilà, écoutez, merci d'avoir aidé la vidéo. Je vous souhaite une bonne fin de journée et à la prochaine. Allez, salut ! Sous-titrage ST' 501